... Pour bien comprendre l'état du système de santé en Guyane, vous êtes à Cayenne et vous faites un infarctus, pathologie grave, cardiaque. Eh bien, le SAMU vous transporte, vous médicalise dans un avion de ligne normale jusqu'à Fort-de-France pour espérer se faire déboucher les artères du cœur. Eh bien, c'est un peu comme si à Paris, un Parisien, quand il faisait un infarctus, on l'emmenait à Moscou en avion pour se faire déboucher les coronaires. L'état de la santé en Guyane aujourd'hui, c'est ça. ... J'ai démissionné parce que j'ai vu partir trop de mes collègues qui sont partis épuisés. Quand on travaille 70 heures par semaine, on ne s'en sort plus. Cette décision de démissionner, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on avait déjà alerté à de multiples reprises depuis plus d'un an, à la fois la direction de l'hôpital, à la fois l'ARS, pour finalement, en s'indignant de nos conditions de travail, en disant, on n'est pas à même d'offrir aux patients les soins qu'ils méritent. Et ça, c'est très difficile à vivre pour un soignant. Ces 40 millions d'euros, c'est une goutte d'eau dans l'océan qui nous sépare de l'hexagone. Parce qu'en fait, les 40 millions d'euros, ce n'est pas ça qui va nous permettre de rattraper 20 ans de retard. Pour améliorer le système de santé, finalement, il y a des mesures d'urgence, mais il y a aussi besoin d'une vision à long terme. La vision à long terme en Guyane, c'est la formation de médecins guyanais. Pour former des médecins guyanais, pour ça, il faut ouvrir des cursus. Pour l'instant, il n'y a que 5 médecins par an pour tout le territoire qui sont formés. Nous, on n'a pas envie de partir, mais on n'a pas envie non plus de continuer dans ces situations de prise en charge dégradée. On n'a pas envie de continuer à travailler dans des conditions qui nous mettent en danger et qui mettent en danger nos patients. Il faut que les choses changent et il faut qu'elles changent radicalement. On n'a pas envie de continuer à travailler.